This is my fight song, take back my life song, prove it my right song. Tu me passes je ne sais pas. Merci. Pour vaincre la maladie, il faut rester créatif. Alors, fais un don pour les télévilles, ok ? Je compte sur toi. C'est très simple. Par téléphone 0800001, par SMS numéro 8000, envoie ton numéro de compte suivi d'un espace et ensuite le montant de ton don. Ou par internet, surf sur télévilles.be. Ensemble, faisons gagner la vie. Et bah bonjour à tous, c'est Luc de vous. En tout cas, moi c'est super et bienvenue pour la vidéo. Donc le samedi 18 septembre prochain, c'est la grande soirée de fermeture pour le télévilles. Donc on se dit plus tard dans le titre de la vidéo. Dans ces vidéos, je vous parlais du télévilles. Donc le télévilles, c'est quoi ? Donc le télévilles, c'est plus de 80 000 donateurs par an. C'est 750 activités de soutien en moyenne chaque année. C'est 470 comités et associations de bénévoles. C'est 209 millions d'euros récoltés depuis 1989 au profit de la lutte contre le cancer. Et c'est plus d'une centaine de scientifiques financés chaque année en cancérologie. 2 557 chercheurs financés depuis 1989. Donc le télévilles a plusieurs missions. Tout d'abord, elle a pour but de financer la recherche. Car depuis 1989, à l'initiative d'RTL Belgium, le télévilles récolte de l'argent au profit des fonds de la recherche scientifique, le FNRS. L'objectif commun a toujours été de progresser dans la lutte contre la leucémie et le cancer chez l'enfant et l'adulte. En 2019, 211 chercheurs travaillent au quotidien grâce à votre générosité. Au total, en 30 ans, 2557 scientifiques et 2491 projets de recherche ont ainsi été financés par le télévilles. Venant des quatre coins de la Wallonie, de Bruxelles mais aussi de l'étranger, les chercheurs ont un but commun, faire reculer la maladie. Évidemment, ce n'est pas leur seul but, c'est aussi pour sauver des vies. Car depuis la création du télévilles, des pas de géants ont été accomplis dans la lutte contre le cancer. Grâce aux nombreuses découvertes réalisées par les chercheurs et aux progrès technologiques. La mortalité suite à un cancer a considérablement diminué. Pour seul exemple, il y a 30 ans, 80% des enfants atteints de la forme commune de leucémie aiguë mourraient. Aujourd'hui, les 90% de ces enfants guérissent. Le grand espoir du télévilles, c'est de pouvoir guérir deux fois plus de malades dans 10 ans. Cet objectif est réalisable si la recherche continue d'avancer. Et ensuite, c'est aussi pour parler du cancer. Grâce au télévilles, le cancer n'est plus un tabou. C'est devenu un sujet accessible et compréhensible. Au travers des témoignages des malades, de leur famille, des médecins et des scientifiques, le télévilles met en avant les différents enjeux du cancer. Grâce aux différentes émissions, aux réseaux sociaux et aux médias d'RTL, cette maladie est aujourd'hui mieux comprise. Le public est toujours plus sensibilisé. Tous les 8 minutes, en Belgique, une personne apprend qu'elle souffre d'un cancer. Tout le monde est concerné. Moi, vous, votre famille, ma famille, enfin bref, tout le monde a le droit de savoir. Donc maintenant, je vous parle un petit peu de l'histoire du télévilles, donc du télévilles, la solidarité face au cancer. Des milliers de bénévoles et de donateurs offrent leur temps, leur énergie et leur argent au télévilles. Certains soutiennent l'opération depuis sa création, il y a 30 ans. Il suffit d'un petit déjeuner en 1989, inspiré par le succès du Téléthon en France. La direction d'RTL veut ainsi donner une dimension sociétale à la chaîne et utiliser son lien direct avec les téléspectateurs pour les mobiliser. Jean-Pierre Delonois, président du groupe RTL, et Jean-Charles de Caisser, directeur général d'RTL-Belgium, retrouvent un matin Arcel Burni, vice-président de la commission cancérologique au FNRS, les fonds de la recherche scientifique. Ensemble, ils décident d'unir leur force pour mieux soigner la leucémie de l'enfant. RTL mobilise, le FNRS se cautionne scientifiquement. Quand la télévision veut sauver Névi, le Télévi voit ainsi le jour. Qu'un mois plus tard, la première grande soirée est organisée à Forêt Nationale, le résultat immédiat 81 271 280 francs belges, soit plus de 2 millions d'euros récoltés. Alors pourquoi le cancer et la leucémie ? Il fallait choisir un combat inconsidérable et réaliste. Dans les années 80, 80% des enfants atteints de la forme commune de leucémie aiguë mourraient. Leur situation était évidemment intolérable aux yeux de tous. Par ailleurs, la leucémie était une maladie pour laquelle l'amélioration des traitements apparaissait possible rapidement. Les cellules malades étaient directement accessibles via une simple prise de sang. Le choix de soutenir cette cause créait un consensus. Au fil des années et des progrès engendrés dans le traitement de leucémie pédiatrique, le champ d'action du télévis s'est ensuite élargi à toute forme de cancer, la maladie de notre siècle. Aujourd'hui encore, le télévis est la première opération caricative francophone active dans la lutte contre le cancer. Pour vous donner une idée, voici quelques chiffres du cancer en Belgique. Ce chiffre date de 2015. Désolé, mais je n'ai pas de chiffres récents. Ce sont des chiffres que j'ai été voir sur le site du télévis que vous retrouvez en déception si jamais vous avez envie d'avoir plus d'infos. Donc voilà. Donc, pour commencer, 68 216 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en 2016. Ce nombre ne cesse d'augmenter. En 2025, seuls 68 000 cancers seront probablement dépistés. Demain, une personne sur deux sera touchée par la maladie. Près de 30 000 mèges perdent leur combat contre le cancer chaque année. 449 enfants et 279 adolescents ont été confrontés à un diagnostic de cancer en 2015, soit 1% de tous les cas. Un homme sur trois et une femme sur quatre se découvrent un cancer avant leur 75e anniversaire. 67% des femmes et 78% des hommes ont 60 ans ou plus au moment de leur diagnostic. 59% des hommes et 69% des femmes sont encore en vie à 5 ans après leur diagnostic de cancer. Le cancer est la première cause de mortalité prématurée en Belgique. Donc voici ensuite quelques chiffres dans le monde qui datent de 2018. La même chose pour la Belgique. Ce sont des chiffres que j'ai retrouvés, celui-ci du télévis. Le cancer est la première cause de décès dans les pays industrialisés. L'OMS estime que 18,1 millions de nouveaux cas de cancer seront dépistés dans le monde en 2018. 9,6 millions de personnes décéderont des suites d'un cancer. L'OMS prévoit une augmentation de l'incidence du cancer. Entre 22 et 26 millions de nouveaux cas seront diagnostiqués en 2040. Plus de 60% des cas de cancer dans le monde ont été diagnostiqués en Asie, en Afrique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. C'est en Chine et en Inde qu'il y a le plus de cancers, notamment à cause des industries qui rejettent des matières toxiques dans l'environnement. Dans ces parties du monde, les patients ont en outre moins accès au traitement. Ces régions enregistrent environ 70% des décès par cancer dans le monde. Ensuite, je vais vous parler du cancer et de l'enfant. Le cancer chez l'enfant n'est pas courant et représente à peine un peu plus d'un pourcent des cas diagnostiqués. Mais les restent intolérables. Chaque année en Belgique, plus de 400 enfants sont touchés par le cancer. En 2015, la dernière année de recensement, 449 cancers chez les enfants de 0 à 14 ans ont été diagnostiqués. C'est donc chaque jour qu'un enfant belge apprend qu'il souffre d'un cancer. Le plus souvent, dans 25% des cas, les enfants de moins de 15 ans souffrent de leucémie. Viennent ensuite les lymphomes et les tumeurs du système nerveux. Le cerveau, le cerveau lait, les structures nerveuses. 247 cancers ont été dépistés chez les garçons et 202 cancers ont été dépistés chez les filles. Ensuite, je vous parlais un peu de l'avancement du télévis. Car il y a 30 ans, l'annonce d'un cancer sonnait comme une sentence de mort. Mais en quelques décennies, la recherche fut des pas de géant et a considérablement augmenté la chance de survie à un cancer. Le télévis a contribué à cette marche vers le progrès. Et enfin, je vais un petit peu vous parler aussi du FNRS. Car je vous en ai parlé un petit peu tout le long de la vidéo. Mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Depuis sa création en 1928, les fonds de la recherche scientifique, le FNRS, est la colonne vertébrale de la recherche fondamentale en Belgique. Fondation privée d'activité publique, largement financée par les substantions publiques, il soutient des projets et des chercheurs dans tous les domaines de la science. Physique, chimie, psychologique, sciences politiques, etc. C'est ainsi que le FNRS est l'employeur de plus de 2000 scientifiques accueillis dans les environnements académiques de différentes universités de la Fédération Wallonie-Boussel. Ces chercheurs sont sélectionnés selon une procédure d'évaluation appréciée par sa transparence, sa rigueur et son imparciabilité. Une petite dizaine de commissions scientifiques composées d'experts nationaux et internationaux procèdent à un classement et seuls les meilleurs projets sont financés. Donc voilà pour le FNRS, les fonds de la recherche scientifique. Donc voilà, c'est la fin de ces vidéos. J'espère que vous avez pas mal appris par rapport au Télévie. Je vous mettrai en description le lien du site du Télévie. Si jamais vous voulez voir plus d'informations, n'hésitez pas. Tout ce que je vous ai raconté là, ça vient du site évidemment. Si jamais vous avez envie de faire un don au Télévie, n'hésitez pas aussi. Tout ça se trouve sur le site du Télévie. Tout ça est en description bien évidemment. Donc voilà, c'est la fin de ces vidéos. Donc moi je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, si la portez vous bien. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre tout gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner juste ici et garder ma dernière vidéo juste là. Bon il faut qu'il y ait un moment là. Je commence un petit peu à la main. C'est bon ? Allez, salut !